C'est Loïc, le Duc qui passe vers Massin en haut, au sol, il est content, et Paradis se fait jumper par le Duc qui donne des coups de poids à Paradis au sol. Une scène qu'on veut pas voir. Quelle mise en échec de Philippe Paradis. Gardin s'en prend, Paradis également, Paradis est plus furieux. Et le goaler, le goaler Martin Ouellet va également proche de l'arbitre pour naguer l'arbitre je crois. C'est Loïc, le Duc qui s'est retrouvé au sol après avoir jumpé sur Philippe Paradis. Et là, le Duc qui semble leur furie. C'est une mise en échec légale. Quelle mise en échec, ouais. La rondelle était disponible. Très belle mise en échec, corps à corps du Paradis. Le Duc, dans l'air, il a l'air prêt à répondre. L'arbitre veut rien savoir. Quelle mise en échec de Philippe Paradis. Oui, ça va réveiller la foule. Dans l'air qu'il sera mis. Plus c'est du match, plus je rends à la fin de la période. Possiblement juste à la fin de la période. Ça se courrait très bien. Et le Duc semble aller au banc des punitions. Donc il pourrait avoir avantage numérique pour les marquises. Dans l'air, il est parti également. Les gens mentionnent que Chris Petitier... Oui, le Duc, tu le sais, il s'est jonquant. Ça préfère brasser les cuisses Petitier. Petitier, il lui fait le monde. Ah oui, la foule, faites du bruit. Le Paradis qui sera chassé aussi. Ça, c'est compréhensible. On a répliqué après le contact. C'est assez des deux côtés, des pénalités. On peut le voir sur la séquence. Les deux joueurs qui se disputaient. On appellera des pénalités des deux côtés. Si on peut remettre la reprise à la régie, ça pourrait être intéressant de le voir. Nous, on n'a pas vu encore.